Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, l'avant-match entre le Paris Saint-Germain et Maccabi Haïfa. P.J. Maccabi Haïfa, pour le plus ancien, ça rappelle un mauvais souvenir parce qu'il y a eu un décédé, un supporter décédé, pas au Parc des Princes, mais à côté au McDo et au Parc des Princes, du Parc des Princes, enfin au McDo du Parc des Princes, vous m'avez compris, à côté. Donc bon, bref, on ne va pas parler de ça. De toute façon, on va parler surtout du match. Est-ce que vous le sentez bien ? Moi, je veux savoir en commentaire, est-ce que vous sentez bien ce match ? Tout simplement parce que le PSG, oui, il gagne ses matchs, on est invaincus, toutes compétitions confondues, que ce soit en Trophée des Champions, Ligue 1, Ligue des Champions. Mais on est plusieurs à demander plus de jeux, plus de cohérence, parce que demander plus de jeux, ça ne veut pas dire critiquer forcément tout le temps le club. On ne se plaint pas des victoires, encore une fois, les gars. Moi, ce que je me plains, c'est de la cohérence et du manque du fond de jeu, parce qu'en vérité, plus tard, ceux qui se disent, « Ouais, on se contente juste des victoires, ça va être les premiers à pleurer au mois de mars si on se fait sauter. » Pour moi, avoir un fond de jeu, ça t'apporte beaucoup plus d'assurance plus tard. Donc les gars, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, pardon, tout simplement, avec le groupe. Navas, Hakimi, Kipembe qui fait son retour, Ramos, Marquinhos, Mbappé, Fabien Ruiz, Neymar, Bernat, Rico, Vitinha, Renato Sanchez, Sarabia, Nuno Mendes qui fait aussi son retour, Moukile, Soler, Messi, Bichuabu, j'ai tout le temps du mal à dire ce nom, Zahir Emery, Ekichke et Donnarumma. Alors franchement, les gars, vu ce groupe, attends, je me mets un peu là comme ça, est-ce qu'on va continuer pour vous à jouer en 4-3-3, 4-3-1-2, ou on va reprendre le système du 3 défenseurs, vu qu'il y a le retour de Ramos ? Est-ce que Galtier va oser mettre Ramos sur le banc ? Parce que pour moi, les gars, pour l'instant, Ramos, enfin, ce n'est pas pour l'instant, c'est un fait pour ma part, Ramos n'est plus qu'un nom au Paris Saint-Germain. Ramos, je respecte énormément sa carrière, mais pour moi, Ramos n'a plus l'étoffe d'un grand défenseur au Paris Saint-Germain. Alors, est-ce que c'est la défense à 3 qui dérange ? Peut-être aussi, peut-être qu'il serait plus performant comme Marquinhos depuis qu'on a repassé une défense à 4, et quand même beaucoup mieux, même si ça n'excuse pas tout depuis le Real Madrid. Donc, j'ai des doutes, j'ai des doutes. Est-ce qu'on va rester sur un milieu à 3, surtout que Verratti est suspendu ? Je le répète, je le dis parce que j'ai oublié de le dire. Donc, on se retrouve sur un milieu de terrain, je pense déjà sur Fabian Ruiz et Renato Sanchez. Je pense, les gars. Non, qu'est-ce que je raconte, moi ? Fabian Ruiz et Vitinha, bien évidemment. Et donc, le troisième serait qui ? Apparemment, Renato Sanchez aurait une petite gêne, donc ce n'est pas sûr qu'il va débuter. Ensuite, il met qui ? Soler. Je ne suis pas fan de Soler au milieu de terrain, surtout que déjà devant, c'est son poste de prédilection en numéro 10, voire un peu plus haut. Il n'est pas très bon, mais après, il manque du temps de jeu, mais je ne le trouve pas très bon non plus. Donc, pourquoi pas avoir un Zahir Emery ? Mais est-ce qu'un Zahir Emery, à son âge, tu le mets en peinture comme ça, directement au titulaire au Parc des Princes, dans un match qui compte quand même ? Parce qu'on va le voir tout de suite, parce que bien évidemment, je vous ai préparé une petite capture d'écran, les gars, au niveau du classement. Est-ce que le Paris Saint-Germain peut se qualifier dès demain ? Bien évidemment que oui. Un match nul suffit si la Juventus ne gagne pas contre Benfica. Voilà. Tu fais match nul et la Juve ne gagne pas, t'es qualifié automatiquement. Par contre, si la Juve gagne, il faut gagner. Parce que sinon, ça se joue au dernier match, et en plus, tu joues le dernier match à la Juve. Alors la Juve, ce n'est pas ça, mais un dernier match là-bas, ça peut se compliquer et se transformer très clairement, les gars, en faillite collective. On ne sait jamais ce qui peut se passer, surtout que nous, on est adeptes des catastrophes au Paris Saint-Germain. Je n'ai pas envie de porter la poisse, etc. Je dis juste que demain, il faut respecter l'adversaire. Parce que oui, c'est les derniers, mais dites-vous quand même que quand je regarde ce classement, il reste deux matchs. Si la Juve gagne Benfica, scénario pratiquement improbable, les gars, la Juve gagne Benfica et Maccabi gagnent le PSG, on se retrouve que les deux derniers peuvent se qualifier, et que les deux premiers peuvent se faire éliminer. Ça serait quand même rocambolesque. Ouais, franchement, là, ça serait une honte, les gars. Donc pour moi, demain, au-delà du jeu, je demande une victoire et qu'on se rassure, etc. Et surtout, qu'on respecte l'adversaire. Parce qu'à force, quelquefois, de ne pas respecter l'adversaire, de jouer à la bas-balle, vous connaissez le PSG, je n'allais pas dire mieux que moi, mais comme moi, en vérité. Vous savez très bien, vous avez vécu des choses avec ce PSG-là, que vous soyez jeune ou pas. Si vous n'êtes pas jeune, forcément, vous avez connu beaucoup plus de choses et même des déconvenus qui n'avaient rien à voir avec le Qatar. Donc, les gars, il faut respecter cet adversaire. Moi, j'attends que le PSG commence un peu à appuyer sur l'accélérateur. On sait qu'il y a la Coupe du Monde qui arrive, on sait qu'il y a beaucoup de joueurs qui prennent un peu, qui y vont doucement. Parce qu'en même temps, j'ai envie de vous dire, on est là à tacler les joueurs. Ouais, mais c'est abusé parce qu'ils n'y vont pas à fond, parce qu'il y a la Coupe du Monde. Ouais, mais la Coupe du Monde, c'est important, les gars. On fait comme si que la Coupe du Monde, c'est rien par rapport à nos clubs, en fait. Mais la Coupe du Monde, c'est tous les 4 ans. Ça représente ton pays. Et gagner une Coupe du Monde, c'est très, très fort, les gars. Il faut se l'avouer quand même. C'est très, très fort. Donc, que les joueurs inconsciemment ou consciemment lèvent un peu le pied, en vérité, on est plus que dans la logique. Il faut l'accepter, ça. Il faut l'accepter. Moi, ce que j'attends surtout, c'est le retour après la Coupe du Monde, voir le comportement des joueurs. Parce que moi, je ne laisserai rien passer, les gars. Si à un moment donné, tu fais un bon début de saison parce qu'il y a la Coupe du Monde, mais qu'après la Coupe du Monde, peu importe ce qu'il se passe, parce que tu reviens un peu déprimé ou content ou satisfait de ta Coupe du Monde et qu'après, tu ne fous pour rien au PSG, les gars, je vais rentrer dedans. C'est normal. Tu restes professionnel du début jusqu'à la fin. Là, effectivement, le début de saison, il y a peut-être des gens qui lèvent le pied parce que c'est une Coupe du Monde un peu spéciale. Je vous rappelle que c'est en novembre et décembre. D'ailleurs, petit passage, petit mot quand même à ceux qui critiquent, qui disent qu'ils vont... Surtout des YouTubeurs. Je parle des YouTubeurs, certains, qui commencent à dire je vais boycotter, c'est une honte cette Coupe du Monde au Qatar, mais qui vont streamer en mode commentaire les matchs du Qatar, enfin les matchs au Qatar et donc gagner de l'argent dessus. Non, tais-toi et ils jouent le jeu jusqu'au bout en vérité. Personne ne va boycotter pratiquement la Coupe du Monde au Qatar, les gars. Même ceux qui disent on ne va pas faire d'écran géant. Mais c'est tellement facile de dire qu'on ne va pas faire d'écran géant. Je fais une petite parenthèse parce que pour moi, elle est importante. C'est important de le dire. C'est en fait, c'est tellement facile de dire on ne va pas faire d'écran géant. Forcément, en novembre, décembre, même un écran géant qui va aller en hiver se cayer les miches en doudoune en train de regarder un match. Personne. Donc, c'est facile de dire en vérité, tu vas boycotter la Coupe du Monde alors que tu vas la regarder chez toi. Donc, à un moment donné, les gars, arrêtons un peu l'hypocrisie. On va tous regarder le football. On va tous... Moi, les matchs de groupe, les gars, je ne suis pas hypé. Je vous le dis, pour la Coupe du Monde, je ne suis pas hypé parce qu'il n'y a pas de grands matchs en fait. À mon avis, on va se hypé à partir des huitièmes. Je ferai une vidéo là-dessus par rapport à ça. Donc, en soi, en tout cas, les gars, pour Maccabi Haïfa, moi, je veux, j'attends, j'exige, mais même si je ne suis personne, un grand match du Paris Saint-Germain. Ah bah oui, j'en ai un peu marre de... On se réserve, on en a ni... Non, on veut de la cohérence. Moi, je ne demande pas des 6-0 parce qu'à chaque fois qu'on se plaint du jeu, on nous dit, ouais, mais le PSG ne va pas gagner tout le temps 11-0. Mais ce n'est pas ce qu'on réclame. Contre Ajaccio, par exemple, tu as gagné 3-0. Moi, je préfère limer tu gagnes 1 ou 2-0, mais avec plus de cohérence, tu vois. Il y a trop d'imperfections et tout ça, genre en première mi-temps contre Ajaccio. Je suis désolé, les gars, mais quand on y repense, Ajaccio, limite, voilà, ils ont eu des meilleures séquences que nous. On a eu beaucoup plus d'occasion, je suis d'accord, mais ça, c'est par rapport à nos individualités. Mais ce que je veux dire, au niveau de la cohérence, et j'espère que le Fabien Ruiz, qui est là depuis 2 matchs, maintenant, va continuer et qu'on va continuer avec un milieu à 3 parce que pour moi, le milieu à 3 représente l'équilibre d'une équipe, surtout au Paris Saint-Germain, parce que si tu n'as pas de milieu à 3 avec tes 3 devant, forcément, ce n'est pas des mecs qui sont aptes à défendre tout le temps, tu vois. On n'a pas des Yannick Carrasco en attaque, les gars. J'aime beaucoup Yannick Carrasco, mais Yannick Carrasco, c'est un mec qui ne rechigne pas à l'attache, tu vois, il va attaquer, il va défendre. Forcément, si tu as des mecs comme ça qui attaquent, qui défendent, qui vont, toi, bah oui, tu peux jouer peut-être avec un milieu à 2 parce qu'ils vont aider le milieu. Mais là, on a des joueurs devant qui sont tellement capables de faire la différence en 1 contre 1 et tout ça que, bah, il faut mieux les laisser devant, donc il vaut mieux moins qu'ils viennent en arrière. Et le problème de tout ça, c'est que j'ai l'impression que c'est les 3 devant contre tout le monde, tu vois. On n'a pas de... On a Fabienne Russe qui commence à tirer de loin et tout, c'est très bien. Mais dans d'autres équipes, quand tu vois que les attaquants, par exemple, arrivent pas à marquer, c'est derrière que ça assure. Par exemple, on parle du Real, t'as Valverde, t'as Modric. Tu vois, il y a des joueurs qui marquent des buts, tu vois, au lieu, à la place des attaquants, au PSG, nos milieux, il n'y a personne qui marque, tu vois. En fait, il faut compter sur ceux de devant tout le temps. Pour moi, il est là le vrai problème. Il est là. On ne fait pas bloc, on n'est pas une vraie équipe pour un stand de football. On est une somme d'individualité avec des joueurs, bon, qui jouent beaucoup plus collectif que d'autres. Donc, allez Paris et bonne chance pour le PSG. Non, on ne va pas souhaiter bonne chance à Maccabi EFA, sûrement pas. Et voilà, on espère la qualification et avec du beau jeu, avec un débrief souriant, avec une bonne soirée. Allez Paris.